Besoin de jeux, de points de jeu, de cartes cadeaux ou même d'abonnement PSN Xbox Live ? Allez faire un tour sur le site de mon partenaire Eneba pour trouver tout ce qu'il vous faut à des prix réduits. Vous avez juste à cliquer sur le lien dispo dans la description de cette vidéo, puis ensuite de vous régaler tout simplement. Et salut à tous, c'est Rondosix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a un nouveau locker code que Touquet nous a sorti ce vendredi avec du lourd à l'intérieur. On a plusieurs possibilités pour avoir notamment un joueur exclusif qui n'est pas dans les packs actuels, les packs glitchs avec Ben Simmons, etc. Alors que choisir et surtout quel est le code ? Je vous en parle tout de suite. C'est parti. Touquet a été généreux pour une fois, ça fait plaisir. En tout cas, cette année, ils sont plutôt généreux, donc on ne va pas non plus les critiquer. Mais là, on a un locker code qui fait plaisir. On a, on va le faire ensemble d'ailleurs, on a un locker code que je n'ai pas encore fait avec pas mal de bonnes possibilités, de bons choix en fait, qui peuvent vous mettre bien. Après, il y a beaucoup, beaucoup de récompenses. Donc, il va falloir tomber sur les bonnes car il y en a certaines aussi qui ne sont pas forcément très ouf. On va le voir ensemble. Donc là, il faut, c'est quoi ? In my team, je crois. Hop. C'est un petit peu long à rentrer les codes à chaque fois. Mais celui-là, il vaut le coup. Et je crois qu'il y a un K. Ouais, c'est ça. Hop. On est parti pour le locker code de Touquet. Regardez le tableau Jason Williams en galaxie opale qui est glitché. Donc, je crois qu'il est bon en dunk si je ne dis pas de bêtises et peut-être aussi en défense. Donc, voilà, c'est pas mal. Après, on a 25 jetons, un badge Hall of Fame quand même, il faut le souligner. On a un contrat diamant, 6 cartes consommables dont des chaussures diamants, etc. avec des bonus. Et le pack glitch qui n'est pas garanti, bien sûr, mais avec peut-être la chance d'avoir Ben Simmons, Yao Ming, etc. Donc, Jason Williams, il est exclusif. C'est-à-dire que là, si vous le ratez, vous ne pourrez pas le paquer. Donc, peut-être qu'il y aura des autres chances de l'avoir. Peut-être que Touquet va le mettre ensuite dans un mode, etc. Mais pour l'instant, vous ne pouvez que l'avoir avec ce locker code. Donc là, à voir si vous voulez plutôt aller vers la droite et essayer d'avoir Jason Williams. Sachant qu'à côté, vous l'avez vu, la case bleu turquoise pour avoir les chaussures, ça, c'est éliminatoire. Je n'ai pas du tout envie de tomber sur ça. Sachant qu'il y a aussi les 25 jetons que je n'ai pas vraiment envie d'avoir et le contrat diamant que je n'ai pas vraiment envie d'avoir également. J'aimerais vraiment pouvoir avoir Jason Williams ou un pack glitch. Donc, je vais essayer de la balancer à droite. De toute façon, si vous regardez la disposition, dans tous les cas que vous la balancez à gauche ou à droite, vous allez avoir la malchance peut-être de tomber sur une case bleu turquoise caressant sur les côtés. Donc voilà, après, au milieu, franchement, c'est la zone interdite. Si vous allez au milieu, vous êtes mort. Donc moi, je vais essayer de l'emmener tout à droite. On va bien voir ce qui tombe. Allez, ce n'est pas vraiment bien lancé. Non, voilà, c'est le pire truc. C'est le pire truc. La balle, elle allait super bien. Elle allait tout à droite. Et au final, j'ai quoi ? J'ai la pire chose du pack. Après, j'ai joué avec le feu. J'aurais pu aller vers le milieu et assurer, pourquoi pas, un contrat diamant. Ou plutôt essayer d'avoir un pack glitch. Je me suis dit, je vais aller tout à droite et essayer d'avoir Jason Williams. Et voilà ce que j'ai eu. Franchement, c'est honteux. C'est honteux de mettre des chaussures diamants, des consommables diamants, qu'on peut avoir partout et qui ne coûtent vraiment pas cher. À part si vous avez, allez, un bonus en accélération ou en, je crois que c'est quoi ? C'est la vitesse avec ballon ou je ne sais plus c'est quoi qui coûte un petit peu cher. Mais sinon, le reste, ça ne coûte rien. Les boosts comme ça, ça ne coûte rien. Les chaussures diamants, ça ne coûte rien. Donc, je suis un petit peu dégoûté. Dites-moi ce que vous avez eu dans les commentaires. Et du coup, je voulais faire une petite review de Jason Williams. Je ne pourrais pas la faire, malheureusement, tant que je n'ai pas la carte en tout cas. Mais ce n'est pas grave. Dites-moi sur quoi vous êtes tombé dans les commentaires. N'oubliez pas de rentrer sur le cœur code KM. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et la bise ! Sous-titrage ST' 501